La planète Naboo est en danger. La Fédération du Commerce y a installé un blocus qui menace de détruire entièrement l'ensemble de la population. Heureusement, grâce à l'aide de deux Chevaliers Jedi, la reine Amidala a réussi à s'en sortir et à atteindre Coruscant dans l'espoir de recueillir assez de soutien qui serait susceptible de lui venir en aide. Malheureusement, et comme l'avait prévu le sénateur de Naboo Palpatine, les pouvoirs du chancelier suprême sont extrêmement faibles, suite aux nombreuses accusations de corruption qui le concernent. Il ne reste donc qu'un seul choix à la reine, engager un vote de défiance vis-à-vis du chancelier afin d'en élire un nouveau. Si cette assemblée est incapable de réagir, je lui suggère de changer de présidence. Je demande la mise au voie d'une motion de censure, à l'encontre du chancelier Valorum. Dans le même temps, le seigneur Sith Darkplegis, qui dans le domaine public était reconnu sous le nom de Ego Damask, le magister du clan bancaire, se précipitait dans les corridors du 500 Republica, l'une des plus prestigieuses résidences du quartier sénatorial. Une fois sur place, Pléguis fait face aux servantes de la reine. Pléguis s'empresse alors de leur demander si le jeune homme, cette Anakin, était encore présent. Il fallait qu'il le voie, il avait besoin de savoir si la force l'avait créé, si l'expérience obscure qu'il avait menée neuf ans plus tôt, avait poussé la force à contre-attaquer. Malheureusement pour le Sith, la servante lui annonce qu'il vient de le rater. Quelques minutes plus tôt, le maître Jedi Qui-Gon Jinn était venu le chercher, pour le présenter devant le Conseil Jedi. Pléguis se passa une main sur le front, ses pensées se brouillaient. Allait-il être vaincu ? Leur restait-il un espoir ? Si jamais l'enfant était formé, quelle chance aurait-il de mener à bien son projet ? La situation venait clairement de se compliquer pour les seigneurs Sith. Pléguis se hâte alors de se rendre au Sénat pour y retrouver son apprenti. Ce dernier lui annonce que les sénateurs Antilles et Tim ont été nominés à la future élection. Dans le même temps, le sénateur de Ryloth, Han Frita, prend la parole et souhaite annoncer son soutien à la candidature du sénateur Palpatine de Naboo. Proposition qui est d'ailleurs accueillie par de nombreux applaudissements. Pléguis ne manqua pas de féliciter son apprenti pour sa victoire, mais celui-ci lui rétorqua que rien n'était encore fait et qu'il ne se reposerait uniquement lorsqu'il serait convaincu de la certitude de sa victoire. La nef royale de Naboo se prépare à décoller. Non loin de là, un homme équipé de macro-jumelles et encapuchonné les observe. Qui-Gon Jinn, son apprenti et le garçon étaient présents. De quoi pouvait-il bien discuter ? Ces questions troublaient l'esprit de Pléguis, qui déposa ses jumelles une seconde. Il fut alors assailli par de nombreuses images déroutantes, des batailles féroces, des sabres lasers qui s'entrechoquent, un cyborg à casque noir qui se relève d'une table. Le temps qu'il retrouve ses esprits, la navette avait disparu. Pléguis n'avait plus qu'une seule pensée en tête. Quoi qu'il se passe, ce garçon changerait le cours de l'histoire. Il ne devait pas être formé. Maul devait tuer Qui-Gon pour empêcher le garçon de recevoir sa formation. Qui-Gon était la clé de tout. Au cours de la journée précédant le vote du Sénat, Pléguis et Sidious passèrent une majeure partie du temps à régler des affaires urgentes, notamment avec Gunray et l'apprenticide qui devait faire face à bien des problèmes sur Naboo. La reine s'était démontré bien plus audacieuse que l'on ne pouvait l'imaginer en s'alliant avec les Gungans. De son côté, Pléguis s'entretenait avec les dirigeants de la Guilde du Commerce, du Technosyndicat et de l'Alliance Intercorporation pour leur expliquer que la Fédération du Commerce s'était elle-même condamnée à la catastrophe. Il les implora alors de faire sécession avec la République s'ils ne voulaient pas subir le même sort. La nuit commençait à tomber. Il ne restait plus qu'une seule chose à faire, se rendre à l'Opéra. La moitié du Sénat était venue à l'Opéra des Galaxies dans cette veille d'élection. Bailantiliès et Ain Lee Thiem étaient bien évidemment présents, mais le chancelier Valorum avait préféré s'absenter. Le spectacle, orchestré par l'un de ces génies artistiques de Monte Calamari, pouvait dès lors débuter. Dans le même temps, Pestage, l'assistant principal de Palpatine, leur avait assuré qu'il s'occupait en ce moment même de ses opposants. Certains seraient victimes de guet-apens, tandis que d'autres seraient trop sous ou drogués pour se présenter au Sénat le lendemain. Aucune de ces personnes ne mourraient bien sûr, mais il faudrait en menacer quelques-uns. Malgré tout, Pléguis ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter concernant le résultat. Pour conclure la soirée, les deux sites se joignirent à Horn Frita et à Massameda pour un dîner tardif dans une salle privée. Cela fait, il peut enfin se retirer dans l'appartement de Damasque. Pléguis avait donné congé à ses gardes. Désormais, les deux hommes étaient uniquement accompagnés du droïde serviteur 1 1 4 D. Les deux seigneurs Sith pour fêter leur future victoire débouchent une première bouteille de vin Sulustéen, vieux de plus d'un demi-siècle. Le Moon commence à prendre ses aises et fait signe au droïde d'ouvrir une seconde bouteille. Palpatine, de son côté, doit commencer à préparer son discours d'intronisation. Il commence alors à réciter ses quelques notes à son maître afin qu'il lui donne son opinion. La nuit se poursuit, le discours de Sidious évolue et Pléguis, lui, est agréablement saoul. Les performances d'orateur de son apprenti commencent à le fatiguer. Il lui demande de prendre du repos et de rentrer chez lui. Mais Palpatine refuse, sous prétexte que Pléguis lui-même a dit qu'il ne se reposerait qu'une fois la victoire assurée. Sidious reprend donc son discours depuis le début. Encore et encore. Le vin de son côté continue de couler à flot. Pléguis commence à avoir du mal à tenir son verre. Ses paupières se ferment doucement, sa respiration ralentit progressivement. Sidious s'en rend compte et observe son maître quelques instants. Il sait qu'il a une décision à prendre, mais il finit par soupirer, part chercher sa cape et s'apprête à sortir de l'appartement. Mais une fois devant la porte, il s'arrête net. Il invoque la force. Il scrute les environs. Personne n'est là pour les observer. Sidious n'hésite plus. En quelques secondes seulement, des éclairs commencent à crépiter le long de ses doigts et filent s'écraser sur le respirateur porté par son maître depuis plus de 20 ans. Pléguis se réveille brusquement. La force se rassemble comme une tempête autour de lui, mais pour autant, il ne cherche pas à se défendre. Il se contente simplement de fixer son apprenti droit dans les yeux. En effet, Pléguis était convaincu qu'il ne pouvait être tué, et malgré ces suffocations, il semblait se livrer sa propre expérience. Cette action de son maître déconcerta un temps Sidious, mais celui-ci invoqua la force de nouveau encore plus profondément et libéra une nouvelle décharge d'éclairs. Par-dessus cela, Sidious évoqua les nombreux faits d'armes de son maître qui l'ont poussé, lui, Palpatine à commettre les crimes les plus ignobles que l'on puisse imaginer, et tout cela pourquoi ? Pour que son maître ne lui livre qu'une simple petite partie de tous ses innombrables secrets. Sidious ne pouvait pas l'accepter. Pléguis commence à tressaillir. Il tente bien de se relever, mais retombe aussitôt. Sidious lâche un nouvel éclair sur son maître. Une tempête de force commence à se former au-dessus d'eux, des objets sont projetés dans tous les sens. Sidious continue son discours. Il remercie Pléguis d'avoir été son enseignant, mais jamais, il ne le reconnaîtra comme son maître. Pléguis est aux portes de la mort. Sidious n'a plus que le pousser encore un peu plus. Le Mune s'écrase sur le sol et roule sur le ventre. C'en est fini. Pléguis n'est plus. Sidious a vaincu. Il l'assure. Il finira empereur. Les sites auront leur vengeance, et il dirigera la galaxie. Le lendemain, Sidious réalise son discours d'intronisation en tant que chancelier suprême de la galaxie. Des années plus tard, et pour tenter de corrompre le cœur du jeune Anakin Skywalker, alors en pleine détresse, Sidious évoquera pour la première fois l'histoire de son défunt maître, qui était parvenu à vaincre les morts pour ses proches, mais la sienne, il en avait été incapable. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme l'aurez remarqué, j'essayais de faire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui, alors n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Vous pouvez aider la chaîne à progresser en la soutenant, en devant un membre à part entière de la chaîne, ou en vous rendant sur Utip. Mais vous pouvez également vous abonner, c'est déjà un très beau geste. Je vous invite également à me suivre sur mes divers réseaux sociaux, Facebook, Twitter et bien évidemment Instagram. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute que la Force je suis avec vous, ciao.